Bonjour à tous, je pars dans quelques jours en Islande, c'est le rêve de tout photographe et donc la composition du sac photo est très importante. Je vous propose qu'on regarde ce que je vais apporter, donc caméra, film et accessoires. Commençons par le plus important, l'appareil photo. J'ai dû changer 4 ou 5 fois d'avis depuis un mois. Globalement, j'avais deux critères importants, c'était le poids de l'appareil, surtout lors des randonnées, et la qualité de l'image pour retranscrire la beauté des paysages islandais. Ce qui écarte tout de suite mon Pentax 6-7, assez lourd donc, plutôt déconseillé pour tout ce qui va être randonné, et aussi mon Bronica SQAI. J'élimine aussi le format 135 qui ne rendrait pas justice aux paysages que je vais rencontrer en Islande. Donc, en résonnant par élimination et en essayant de rester logique, ce qui n'est pas toujours facile lorsqu'il est question de préparer son sac photo, mon choix final s'est porté sur mon Mami A6, donc un format 6-6 très compact. Je vous montre en comparaison le Pentax. C'est deux appareils un petit peu différents. Alors, le Mami A6, il a un avantage de taille, c'est qu'il a une baïonnette rétractable. C'est-à-dire que vous pouvez sortir l'objectif, et vous pouvez aussi le rabattre à l'intérieur de l'appareil. C'est très compact en termes de taille, et en plus, c'est un format 6-6, donc c'est mon format préféré. Je ferai sans doute une vidéo sur le Mami A6 pendant mon séjour en Islande. Avec le Mami A6, j'emporte ma cellule Seikonic, une L608. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des rares défauts du Mami A6, c'est que la cellule de l'appareil a un petit peu de mal dans certaines situations lumineuses, et je suis habitué à mesurer toutes mes scènes avec une cellule pour avoir la mesure d'exposition la plus précise. On poursuit sur les accessoires, donc je vais emmener deux filtres. Un filtre orange, qui est donc un filtre qui mesure 58 mm, et qui va se visser sur le 75 mm du Mami A6. Quand vous mettez un filtre orange, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. il faut toujours rajouter un stop d'exposition, parce que vous avez une nouvelle interface avec la lentille et la scène à photographier. Donc faites attention lorsque vous rajoutez un filtre sur votre appareil. Ensuite j'ai un autre filtre, celui-ci va être un petit peu plus transparent. Donc c'est un filtre polarisant, un indispensable lorsqu'on va en Islande. Ça élimine les reflets et c'est très utile dans tout ce qui est ambiance neigeuse. On poursuit sur les accessoires. J'ai pris aussi des protections plastiques anti-pluie pour mon appareil. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je vous redirai. Donc ça ressemble un peu à ça. Vous avez un espèce de sac plastique transparent, et un cordon rétractable que vous pouvez serrer avec le petit truc ici. On verra bien si ça marche. J'ai aussi des chiffons microfibre pour essuyer l'appareil ou la lentille. Pour le pied photo, j'ai déjà deux pieds photo Manfrotto, mais qui sont beaucoup trop lourds pour que je puisse les emmener en Islande. Donc j'ai acheté un nouveau pied photo sur Amazon à 40 euros, probablement d'origine chinoise. Il n'a pas l'air très solide, on est sur du plastique de manière générale, mais il a un avantage de taille, c'est qu'il ne pèse que 520 grammes. Pour l'avoir déplié, globalement, ça va passer. Il ne faudra pas trop qu'il y ait de vent, sinon je pense que l'appareil va tomber avec le pied. Mais en Islande, en hiver, il fait nuit très tôt. Et si je veux pouvoir faire des photos à la tombée de la nuit, il va me falloir un pied et ça reste un indispensable. Alors je vais vous montrer maintenant les films que je vais emporter. Lorsqu'on voyage, l'important c'est de choisir des films assez souples d'utilisation en termes d'ISO et avec une certaine tolérance de sous-exposition et de surexposition. Donc j'ai choisi pour la couleur de la Portra 800, ce qui est toujours utile lorsqu'on manque de lumière. Il me restait un stock avant que les prix de Kodak augmentent. Et l'Atrix, qui est donc un film noir et blanc que j'apprécie beaucoup. Pour me contredire un peu, je vais prendre aussi de la Washi S qui est un film de 50 ISO, donc pas très souple d'utilisation, mais c'est pour continuer ma série à Odds, j'espère, en Islande. Pour finir, je vais amener des piles de rechange, obligatoires lorsque votre appareil fonctionne avec des piles. Le classique des photographes, la poire soufflante. Et quelques lingettes nettoyantes pour objectif. Alors, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler du sac photo en lui-même. Donc, je vais prendre deux sacs, mon Peak Design Everyday 20L, un grand classique. Il y a plein de vidéos sur YouTube sur ce sac, vous pourrez regarder. Donc, ce sac va me servir à transporter le gros du matériel d'une étape à une autre. Et je vais prendre le petit, c'est aussi la marque Peak Design. C'est le Everyday Sling, c'est un 10L. Et donc, chaque compartiment va servir à quelque chose. Donc, il y en aura un pour le Mamiya, un pour ma cellule et les films. Et là, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, peut-être un objectif ou un petit appareil. En bonus, il y a de fortes chances que je prenne mon horizon et j'hésite encore avec le 150 mm du Mamiya 6. Je me déciderai probablement au tout dernier moment. Et le piège, c'est de prendre du matériel photo qu'on n'utilisera pas pendant le voyage et qu'il faudra transporter. Dites-moi, vous, ce que vous emportez dans vos sacs de voyage. C'est toujours un peu compliqué de combiner le poids du matériel et la mobilité. On voudrait pouvoir tout emmener, mais il faut forcément faire des choix. En tout cas, restez connectés, abonnez-vous. Je pense qu'il va y avoir plusieurs vidéos sur l'Islande et notamment une sur le Mamiya 6. Pour terminer, je viens tout juste de recevoir mon nouveau livre imprimé à Aude. Je suis très content du résultat. Il est vraiment magnifique. Donc, n'hésitez pas. Si vous aimez Le Noir et Blanc ou que vous voulez soutenir cette chaîne, il est disponible sur mon site internet. Je mettrai le lien en description. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada